bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le constater devant le terrarium de Flynn notre leocéphalus personatus ou encore de nom français iguan joyeux d'Haïti ou iguan à queue courbée c'est un lézard comme vous pouvez le comprendre de la famille des iguanidés qui ne grandit pas énormément un lézard terrestre diurne et héliophile donc héliophile c'est à dire que c'est un lézard principalement qui va adorer la lumière donc qui va vivre dans des zones non nombragées c'est pour ça d'ailleurs que c'est un lézard fouisseur donc il va préférer s'enfuir sous son substrat ou sous les pierres etc pour se protéger du soleil c'est un lézard qui vient principalement des îles d'Haïti de république dominicaine ou encore des îles Caraïbes concernant son biotope on le retrouve principalement dans les broussailles sèches les plages à galets aux abords des jardins d'habitation et dans les savannes voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vider totalement le terrarium et le désinfecter on vous montrera aussi de plus près un peu Flynn parce que j'ai pas l'occasion de souvent de filmer on va profiter qu'il est sorti justement pour ça et voilà donc on va faire un biotope un peu mélangé donc on va mélanger un peu tous ces biotopes naturels pour essayer de rendre quelque chose de bien voilà donc on vous dit à tout de suite pour la suite de la vidéo voilà donc on se retrouve après avoir à peu près nettoyé le terrarium donc c'est un vieux terrarium donc qu'on a dû réparer donc au fond il ya une fissure on a dû réparer avec de la mousse comme on pouvait et vu que c'est un vieux terrarium ça fait plus de six ans que je l'ai oui ça fait plus de six ans que ça va faire six ans que je l'ai il ya quand même des tâches que j'arrive pas à avoir voilà donc comme substrat je préfère prendre du desert bedding de chez Lucky Reptile alors ce n'est pas un placement de produit je précise parce que je le sens bien dans les commentaires il y a des gens qui seraient capables de dire oui placement de produit etc je favorise le substrat argileux pourquoi parce que je suis pas pour les animaux fuisseurs en captivité alors je vais plutôt comment dire je vais plutôt favoriser les cachettes plutôt que le fouissage du leocephalus personatus voilà donc de la terre argileuse c'est quoi c'est de la terre mélangée à du sable et de l'argile pour donner un substrat assez compact et pas en petit alors ce que je vais faire maintenant dans le terrarium c'est que je vais faire je vais essayer de me faire un petit étage avec des cailloux comme ça et de la pouzolane alors la pouzolane qu'est ce que c'est c'est de la roche de volcan donc de la pierre volcanique que j'utilise principalement pour mes pogona pourquoi j'utilise en substrat c'est parce que déjà de 1 pour les griffes des pogona c'est bien pour les pour qu'ils puissent se faire les griffes vu que les terrariums de mes pogona sont pas très haut ils n'ont pas beaucoup de hauteur donc pour grimper c'est pas évident donc ils se font les griffes avec cette pouzolane et ça ne colle pas à leur langue quand ils chassent la nourriture voilà donc je vais utiliser ça un peu dans le terrarium de flin aussi oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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